donc là on est sur le premier jour on arrive au pied de la première grosse difficulté et c'est juste au pied de la petite cascade qu'on va bivouaquer donc là on est arrivé assez tôt dans l'après midi et il fait extrêmement chaud en bas de la face et on va passer tout l'après midi à l'abri contre une petite muraille de rochers on vient de remonter la longueur clé de cette première journée et il s'agit d'une de la journée la plus longue de notre ascension on aura on a à peu près 500 mètres à faire aujourd'hui on a fait une grande traversée dans une grande pente de glace à peu près 5 6 longueurs à 45 degrés vers la gauche pour atteindre le pied d'un système de goulottes très très raide Elias s'élance dans ce système de goulottes de ce rousseau et il va gravir comme cela trois trois quatre longueurs dans du terrain mixte on dira que c'est du grade 5 en glace voilà une longueur typique de ce rousseau de ce deuxième jour pas mal de rochers techniques et de glace entre mêlées et on peut voir le sac du lit qui est accroché à une corde et qui se courre lait on se trouve au pied de la longueur qu'on a nommé la guillotine parce que cette longueur est assez particulière après une longue nuit dans la tente avec pas mal de vent là on se retrouve le matin on fait le petit déjeuner et et on attend on attend que le vent se calme avant de partir ça c'est un passage assez assez classe de la voie vu du bas on ne sait pas où est ce qu'on va et finalement ça passe par des ziggues et des zagues dans des traits de glace dans des parois en granit assez raide ça c'est le petit le petit travail quotidien terrassé pour pouvoir installer la tente ça ça prend en général entre une heure et demie et deux heures tous les jours et il faut savoir que là bas il fait nuit à 6 heures du soir ben prend le prend l'air devant le bivouac avant avant d'entamer la nuit on voit derrière nous ce qui nous reste à gravir soit à peu près mille mètres de parois encore matin il fait encore très froid on attend tranquillement que le soleil vienne nous sortir de nos duvets et faire de l'eau c'est un petit peu le nerf de la guerre en altitude et cette journée là on aura trois goulottes trois longueurs intenses à parcourir ça c'est le passage un petit peu clé qu'on ne voyait pas au pied de la paroi et c'est un petit peu le le passage secret de cette de cette face là il ya ce qui prend la pause au soleil juste sous les la partie un peu raide qui va qui va nous faire qui va nous faire mal au bras une des longueurs les plus raides de la voie et là benjamin est en train de s'employer pour faire ces 30 mètres de glace verticale on approche les 7000 mètres d'altitude je suis en train de passer un passage un peu mixte donc glace et rocher et là le souffle commence vraiment à se faire sentir parce que on est à peu près à 50% d'oxygène en moins donc le fameux bivouac le quatrième bivouac au pied d'un grand une grande pente de neige que l'on va remonter le lendemain en solo pour gagner un peu de temps donc la pente de neige pour essayer de gagner un peu de temps parce que c'est une longue journée on a décidé de gravir à peu près une centaine de mètres en solo je suis un peu derrière à ce moment là et je profite des traces d'Elias et benjamin c'est assez confortable là on est sur la partie finale du grand couloir et on essaie de rejoindre à gauche l'arrête qui va nous permettre de continuer l'ascension puisqu'à droite c'est des barres de rochers ininterrompues ici ça va nous prendre encore un peu de temps deux petites longueurs dans ce qu'on appelle des ice flutes une sorte de couloir assez raide en neige plus virulente et on sortira juste à la tombée de la nuit benjamin donc sur une longueur une deuxième longueur au dessus du bivouac du cinquième bivouac une longueur pas facile on aurait pensé que c'était plus facile mais il s'avéra en fait que ça ça cogne encore à plus de 7500 l'arrête finale on voit pour la première fois l'autre côté de la montagne avec l'Everest et il nous reste encore 80 mètres d'arrête à traverser sur le fil dernière longueur pas très compliqué mais avec les altitudes qui ont situé à 7800 mètres on avance vraiment tout doucement sommet pour notre équipe avec l'Everest en toit de fond là on voit que on est tous comme des dingues et et c'est vraiment un énorme soulagement quand on arrive ici la vue du sommet du nub c nub 2 on voit donc l'Everest à gauche le lot c à droite et les sommets qui sont à droite du lot c c'est la continuité des arrêtes du nub c le nub c est composé de 7 sommets en tout et les sommets en tout cas